Coucou Manapé et bienvenue dans notre vidéo dé sur la fabrication d'un beurre et d'une huile au jeûne pour favoriser une croissance capillaire saine et naturelle. Comme vous savez déjà, sur la chaîne, on n'utilise que des ingrédients qui sont dans notre cuisine, soit pour chouchouter nos cheveux ou pour faire rayonner notre peau. Pour réaliser notre beurre, on va aller dans la cuisine. Mais avant d'aller dans la cuisine, je vais profiter pour vous remercier pour votre support et je vais partager quelques témoignages des abonnés à propos de mes recettes. Merci à vous qui me laissent toujours quelques mots sympas et d'encouragement dans les commentaires. Et j'aimerais savoir d'où vous regardez ma chaîne, laissez votre ville ou votre pays en commentaire. Abonnez, likez et partagez la vidéo. Coucou, coucou, on est de retour. Pour réaliser ce beurre, vous aurez besoin d'un morceau de gingembre frais, de l'huile de romarin. On a besoin d'huile de ricin. L'huile de ricin est adaptée à tous les types de cheveux. Du beurre de karité, qui apporte tous les bienfaits de ses actifs naturels aux cheveux. Une des capsules de vitamine E. Du l'huile d'essentiel d'orbe à thé. L'huile d'orbe à thé est en l'occurrence capable d'améliorer la qualité du cœur chevelu et de ralentir la chute des cheveux, stimule la croissance des cheveux. Et on a besoin du clou de girof. Les clou de girof sont riches en nutriments essentiels, tels que la vitamine C, la vitamine K, le calcium et le magnésium, qui favorisent la circulation sanguine vers le cœur chevelu. Cela renforce les follicules pileux et encourage une croissance saine des cheveux. Et on a besoin aussi d'un récipient propre et désinfecté dans de l'eau bouillante. Commençons par laver et râper le morceau de gingembre. Vous pouvez aussi la mixer avec un peu d'huile dans un mixeur. Le gingembre est connu pour stimuler la circulation sanguine vers le cœur chevelu, ce qui peut favoriser une croissance saine des cheveux. Dans une casserole, versez le gingembre, les clous de girof, deux cuillères à soupe d'huile de romarin et une cuillère à soupe d'huile de ricin. Sous un feu d'eau, laissez la cuire pendant 15 minutes au max et régnez de temps en temps pour que les ingrédients soient bien pénétrés. Lorsque vous voyez que le gingembre est doré et que le jus est bien séché, éteignez le feu, laissez refroidir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à rejoindre notre communauté. Vous trouverez des soins pour les cheveux crépus, des soins contre les années, des coiffures, des astuces de beauté, des remèdes contre les vergétures et ci d'autres. On sait que le gingembre est un puissant assainissant. Il rééquilibre le microbiome du cuir chevelu pour traiter les étapes pelliculaires. Le gingembre aide le cuir chevelu à se débarrasser des impuretés, ce qui permet de soulager les démangeaisons. Maintenant, notre préparation est refroidie. Je vais la séparer en deux parties. Une partie pour réaliser notre beurre pour hydrater mes cheveux et l'autre pour mon cuir chevel. Dans un bol, on va mettre une quantité d'huile équivalent à deux cuir à soupe et six cuir à soupe de beurre de karité. L'huile de romare, il peut non seulement stimuler la croissance des cheveux en améliorant la circulation au niveau du cuir chevelu, mais il aide aussi à combattre les pellicules et à prévenir la chute des cheveux. Son utilisation régulière peut ajouter de la brillance aux cheveux, les rendant plus vivants et éclatants. On a besoin d'huile de ricin. L'huile de ricin est adaptée à tous les types de cheveux. Si vous avez envie ou besoin de les renforcer, de les faire pousser ou de calmer la perte, cette huile végétale capillère gaine la chevelure, la protège de la déshydratation et lui donne de volume et de l'épaisseur. Le beurre de karité, qui apporte tous les bienfaits de ses actifs naturels aux cheveux, il leur donne brillance et beauté en nourrissant la fibre capillère en profondeur. Il est particulièrement bénéfique aux cheveux fourchus, secs et cassants, mais aussi aux cheveux à fou. Le beurre de karité, qui apporte tous les bienfaits de ses actifs naturels aux cheveux, On fouette un peu pour que le mélange soit bien effectué. Ensuite, je vais mettre 10 gouttes d'huile essentielle d'herbe à thé et les 3 capsules de vitamine E. On sait que la vitamine E neutralise les radicaux libres pour les empêcher de nuire et conserver une belle qualité de cheveux le plus longtemps possible. Elle est reconnue efficace pour stimuler la pousse des cheveux. La vitamine E neutralise le plus longtemps possible, On vous retrouve l'un des cheveux de lumière et conserver une belle qualité d' discontinue. On vous retrouve l'un des cheveux pour nourrir le plus longtemps possible. On est à présent d'un des cheveux. Les blessures les déceveux pour les cheveux des effets. L'un des cheveux tous les blessures de vitamine E. Sous-titrage ST' 501 ... 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